Ça veut dire, c'est pas drôle. On a le droit de passer même si le feu est rouge et ça a cédé le passage. J'ai déjà manqué d'en écraser au moins 25. C'est 90 euros. C'est 135 euros par mois. Ça fait un peu cher pour gagner 30 secondes. Le code de la route, il a été pensé pour les automobilistes. Nous, on tend à vouloir un code de la rue qui soit plus adapté. On n'est plus dans une phase de prévention verbaliste parce qu'il y a un véritable danger. Constatant l'augmentation du nombre de cyclistes, la préfecture de police de l'Isère a défini les mobilités douces comme l'une des 5 priorités de la sécurité routière pour les 5 ans à venir. Et parmi les axes d'intervention retenus, des actions de prévention et de répression comme celle à laquelle nous participons aujourd'hui. Vous avez soit les infractions relatives à la réglementation routière ou bien vous avez des infractions relatives à l'équipement. C'est le port d'écouteurs dans les oreilles. On est dans une phase maintenant où on considère que c'est quelque chose d'acquis. Donc on n'est plus dans une phase de prévention. On verbalise parce qu'il y a un véritable danger à se couper du monde. Parmi les 3 infractions les plus courantes, on retrouve le franchissement du feu rouge, le refus de priorité et la circulation sur le trottoir. Comme pour tous les usagers de la route, des amendes sont prévues. 135 euros dans les 3 cas. De plus en plus de personnes décident d'utiliser des moyens alternatifs à la voiture. Et c'est notre devoir aussi de limiter l'accidentologie sur ce type de véhicule. De plus en plus d'études s'intéressent au respect du code de la route en fonction des différents modes de déplacement dont le baromètre annuel d'AXA Prévention. Ces études révèlent qu'automobilistes, motards, trottinettistes et piétons s'accommodent malheureusement tout autant des règles que les cyclistes. La seule différence, c'est l'ordre des infractions les plus communes. Mais alors, comment faire lorsqu'on n'a pas le code ni le permis de conduire pour connaître les subtilités du code de la route ? C'est la question à laquelle l'ADTC Se Déplacer Autrement tente de répondre avec ses cours de vélos. Allez Nesrine, c'est toi qui passe devant et je t'indique la route. Essaye de bien prendre l'habitude d'indiquer tes changements de direction avec tes mains. Lâche ta main à droite. Ouais, ok, à gauche, ok. Là, comme il y a un stop, on doit s'arrêter. Là, on est en cours de remise en selle, donc avec des personnes qui savent déjà pédaler mais qui appréhendent de faire du vélo en ville ou qui n'ont pas encore l'habitude de faire du vélo en ville. J'ai un travail, je n'arrive pas à déplacer avec le train. Des fois, je reste dans l'arrêt du bus 20 minutes, 15 minutes. J'ai préféré avec le vélo. Et pour sortir aussi avec les enfants, j'aimerais bien sortir avec mes filles. Donc ça, c'est un double sens cyclable. Les vélos ont le droit de circuler dans les deux sens. Là, on arrive face à un poids lourd. On va voir si ça passe. Ouais, moi aussi, j'ai un peu peur. Il y a de la place pour se mettre sur le côté, donc autant le laisser passer. Tant que j'y suis, les camions, c'est la cause principale de mortalité en ville pour les cyclistes. Donc, en tant que cycliste, il faut vraiment prendre ses distances et pas prendre de risques. Là, on est sur une route où il n'y a pas d'aménagement cyclable, mais on a le droit de circuler. En tant que cycliste, on a autant de légitimité que les automobilistes à être sur la voie de circulation. L'autre chose que je voulais te montrer ici, c'est le panneau qui est là. Ça, c'est un CD de passage cycliste au feu. Quand le feu est rouge, on a le droit de passer, soit tout droit, soit à gauche, soit à droite. Mais en laissant passer les autres usagers. Donc, des fois, on dit que les cyclistes brûlent les feux. C'est vrai. Et souvent, ils ont le droit. Connaître les règles, c'est essentiel. Mais pour Mehdi, vice-président de l'ADTC, se déplacer autrement, il peut être parfois compliqué de les respecter. Voilà un exemple de ce qu'on n'aimerait pas voir. Quelqu'un avec un enfant va avoir peur et ça crée de l'inconfort et c'est ça qui crée les complets. Voilà, donc là, on a un exemple. C'est une auto-école qui est dans le sas vélo. Le sas, c'est ce qui permet justement aux cyclistes d'être en avant du flux de circulation pour être vu des automobilistes avant de tourner à gauche, à droite notamment. Donc là, il est carrément sur le sas vélo. Soit, s'il n'y a pas de sas, soit si le sas est occupé par un véhicule motorisé, c'est vrai que naturellement, les cyclistes vont avoir tendance à s'avancer jusqu'à l'intersection. Alors, ça constitue une infraction. Mais c'est aussi une manière de se mettre en sécurité, d'être visible de la part des véhicules motorisés et puis de franchir l'intersection au moment où il n'y a pas de circulation. C'est le niveau 2 pour le tourner à gauche. Donc là, on est en situation où il faut se modifier. On voit un véhicule qui vient de s'arrêter. Donc, potentiellement, un véhicule qui s'arrête, c'est une portière qui peut s'ouvrir. Donc, c'est la raison pour laquelle on recommande quand même largement de s'écarter des voitures en stationnement. Alors, ce n'est pas pour embêter les automobilistes qui sont derrière, mais c'est pour assurer cette sécurité par rapport aux portières qui s'ouvrent. Donc là, on arrive dans la zone piétonne. Les règles ici, la première chose, c'est de rouler au pas. Et la deuxième règle du code de la route, c'est qu'on doit vraiment passer loin des piétons pour ne pas leur faire peur, ne pas les brusquer. Il faut quand même se rappeler que le véritable danger pour les piétons, aujourd'hui, c'est les véhicules motorisés. Ça n'excuse pas tout le reste, mais ça donne un peu un ordre de grandeur des choses. Selon une étude de 2021 réalisée par l'université Gustave Eiffel, pour les cyclistes, la majorité des situations considérées à risque sont produites par le comportement des autres usagers ou par d'autres causes externes. Peut-on alors absoudre les cyclistes de toute faute ? Non. Les cyclistes, comme tous les autres usagers des voies publiques, doivent respecter le code de la route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada